Je viens de terminer la réalisation d'un oscillateur de puissance qui va nous permettre de commander les onduleurs. Un onduleur, c'est un dispositif qui permet de convertir le courant continu en courant alternatif. Dans la dernière vidéo, je vous avais présenté un oscillateur qui permettait de commander les onduleurs et produire une puissance de 100 watts. Par contre, ce nouveau oscillateur va nous permettre de générer une puissance de plus de 250 watts à base d'hemosphète. Vous pouvez toujours avoir le même résultat avec les transistors de puissance. Pour ce fait, nous allons utiliser un transformateur de puissance. Étant donné que le transformateur est reversible, cela voudrait dire que si vous l'alimentez du côté primaire, vous allez avoir la basse tension au secondaire. Par contre, si vous l'alimentez en inverse au secondaire, vous allez très bien recevoir une haute tension au secondaire. Étant donné que, également, que les batteries sont des tensions continues et que la fréquence est zéro, pour pouvoir commander un transformateur, il doit falloir avoir un signal qui va osciller. Si cela n'occupe pas, le transformateur ne fonctionne pas avec un courant continu. Si vous injectez un courant continu là-bas en entrée, cela va former un coussicuit et tout va griller. Donc, voilà la raison pour laquelle cet oscillateur va permettre de couper ou bien découper la tension continue qui vient d'une batterie en une tension oscillante qui va maintenant permettre d'attaquer le secondaire d'un transformateur et avoir la haute tension au primaire. Donc, voilà comment nous avions réalisé ce montage. Ce chemin est relativement très simple. Cela utilise quatre MOSFET, donc montés en parallèle respectivement. Le numéro de ce MOSFET, c'est 100N03L. Ce MOSFET va nous permettre d'avoir un courant de 100A par MOSFET ou bien une tension VDS entre drone et la source de 35V. Par contre, dans la dernière vidéo, nous avions utilisé un MOSFET IRF3205 ou bien son équivalent IRFZ44N. Le IRF44N va nous permettre d'avoir un courant de 49V et une tension VDS de 55V. Donc, voilà la raison pour laquelle nous avions opté pour ce MOSFET qui va générer une très grande puissance. Donc, nous allons connecter le montage. Et puis, vous allez voir, nous allons alimenter ce transformateur. C'est un transformateur de 220V vers 12V pour un milieu. Donc, nous allons l'alimenter en l'inverse. Nous allons l'alimenter du côté secondaire. Donc, vous avez vu bel et bien que j'ai utilisé le code de couleur de telle en sorte que je ne vais pas faire les erreurs lors de la connexion. Donc, il doit falloir juste respecter les couleurs et éviter en fait le coup si cuit. Voilà l'oscillateur que nous avions déjà connecté sur le montage. Nous allons l'alimenter ici par le plus ou bien par ce point, nous aurons toujours le plus. Et puis, nous aurons le moins là. Et enfin d'éviter le coup si cuit en cas de défaut ou bien en cas de mauvaise manipulation, nous allons mettre un fusible à ce niveau. Nous allons prendre la batterie qui est de 12V. Donc, nous allons connecter sur le système et puis vous allez voir. Nous avions dit que ceci, la couleur va représenter le plus. Donc, je peux connecter à ce niveau. Étant donné que ce sont des pinces cocodiles, ça va directement arrêter la tension. Et ensuite, nous allons connecter là. Nous allons mettre le vol mettre en sortie et puis tester la tension. Vous êtes sans ignorer que vous êtes déjà su. Vous pouvez un peu comprendre le sifflotement. Donc, si nous voulons connaître la tension maintenant en sortie, je vais d'abord déconnecter la source. Et puis, je vais connecter un multimètre là. A ce niveau, vous êtes en présence d'une haute tension. Il doit falloir faire beaucoup attention. Donc, je vais connecter un multimètre là. Par la suite, je vais calibrer le multimètre en mode tension alternative. D'accord ? Je calibre le multimètre en mode tension alternative. Donc, vous voyez là que pour l'instant, il ne mesure rien. Si nous alimentons maintenant, voilà la tension 220 volts nickel. Donc, pour ceux qui sont dubitatifs, nous pouvons relever encore ce multimètre là. Et puis, je mesure la tension en entrée. Je n'ai pas deux multimètres pour pouvoir effectuer ces mesures. Vous allez voir, c'est 10 volts alimentés à 10 volts. Nous avions suffisamment de tension nécessaire. Donc, nous allons encore mettre sur ça et mesurer la tension en sortie. Voilà bien la tension qui est deux. Donc, si vous avez par exemple un testeur, vous allez voir que ça va allumer. Donc, voilà un peu comment l'onduleur se fabrique. Vous voyez très bien que ça fonctionne et ça ne chauffe pratiquement pas. Donc, en lieu et place d'avoir ce transformateur basse tension, nous avions bobiné dans la vidéo précédente un transformateur chopper qui devait nous permettre d'avoir une tension 220 volts beaucoup plus stable que ce gros transformateur car celui-ci pèse. Par contre, avec un transformateur à découpage, on peut avoir une très bonne tension. Il suffit toujours de l'alimenter toujours en inverse. Voilà bien les polarités du côté secondaire et voilà où nous allons prélever la haute tension. Donc, si ce montage fonctionne déjà parfaitement, nous allons pousser et mettre derrière afin de vous expliquer les différentes parties car c'est le but de cette chaîne. Donc, si vous comprenez déjà le principe de fonctionnement, vous allez pouvoir réaliser cela chez vous sans souci. Rien n'est compliqué. Vous avez compris que le principe c'est d'alimenter à l'inverse. Donc, voilà le montage et comme d'habitude, nous allons prendre un papier pour les explications. Donc, le dispositif est relativement très simple. C'est fait à base de 4 MOSFET. Donc, je vais mettre là, je vais représenter les 4 MOSFET. Nous avions ici le premier MOSFET qui sera là. D'accord. Donc, voilà. Et puis, lorsque vous avez un MOSFET, il doit falloir identifier les pattes. La première patte, c'est la grille. La seconde, c'est le drung. Et la troisième patte, c'est la source. Et très souvent, le drung est connecté également sur la coque. D'accord. Nous avions 4 MOSFET. Comme je vous ai dit précédemment, ils sont couplés deux à deux. Donc, voilà encore les mêmes numérotations de pattes. Nous avions la grille, le drung et enfin la source. Nous avions également deux autres MOSFET quelque part là. Et les numérotations sont toujours grille, drung, source. Grille, drung, source. Et puis, nous avions les 4 MOSFET. Les 4 MOSFET sont respectivement le numéro 100N03L. Voilà le numéro. Et ceci va nous permettre d'avoir une tension VDS de 30 volts. Et un courant I de drung de 100 ampères. Voilà le courant. Donc, pour ceux qui doutent un instant, vous n'avez plus qu'à ouvrir le datasheet pour avoir suffisamment d'informations. Et puis, comme vous voyez très bien sur ce montage, nous avions consicuter toutes les sources de ce montage. Donc, nous allons prendre toutes les sources de ce montage. Nous allons les consicuter. D'accord. Comme je le disais tantôt, le drung de chaque MOSFET est connecté sur la carrosserie. Donc, voilà. Le drung est connecté sur cette carrosserie. Donc, vous allez bel et bien voir qu'au moment de visser, il y a un isolant. Voilà un isolant blanc là. Ça permet d'isoler le drung et la carrosserie et le radiateur de ce composant. Car ce radiateur est conducteur. Si vous ne l'enlevez pas, ça va causer un coup si cuit. Donc, les sources sont déjà reliées comme ça. Et par la suite, nous allons le coupler deux à deux. Nous allons prendre le drung du premier MOSFET va aller coupler le drung du second. Et la grille de l'autre MOSFET va également venir consécuter le drung. Donc, je mets comme ça afin d'éviter la liaison. D'accord. Nous consécutons encore cette patte drung, drung, et puis la grille. Donc, vous savez très bien qu'il n'y a pas de liaison là. Donc, voilà la liaison déjà établie. Donc, si vous observez très bien, voilà les liaisons qui sont déjà établies. Les liaisons, et voilà encore ça et ça qui sont, qui est bel et bien établi. Donc, une fois toutes les connexions faites comme ça, nous allons mettre une diode de polarisation. Nous allons mettre une diode quelque part là du type 1N4007. D'accord. Et puis, la diode, c'est du type anode cathode. Il faut toujours écrire comme ça afin de vite vous repérer. Donc, nous allons prendre l'anode du premier MOSFET va aller à la diode et puis le second va aller au drung. Donc, nous allons prendre à la grille. La grille, c'est ici. La grille, c'est là. Et puis, ça va aller au drung. Ça va aller au drung de l'autre MOSFET. Donc, nous allons venir ici. Il faut observer très bien. Donc, voilà le drung. Et ensuite, l'anode du second MOSFET va de la grille également là. Et ça va également au drung de l'autre suivant MOSFET. D'accord. Voilà la liaison. Donc, il faut bien établir. Et les diodes, c'est du type 1N4007. Ce sont les diodes de puissance. Donc, voilà en fait comment nous avions relié. Et puis maintenant, partant de chaque grille, nous avions une résistance de 470 ohms. Donc, voilà la grille. Nous avions les grilles qui sont ici. Voilà. Voilà également la grille qui est ici. Qui est ce point ? Nous avions une résistance de 470 ohms. D'accord. Il n'y a pas également de cette grille. Nous avions 470 ohms. Et puis, 470 ohms. Et puis, nous allons le consécuter, comme vous avez vu là. Et puis, ça va former le point où nous allons prendre pour aller alimenter le transformateur. Nous allons prendre pour aller alimenter le milieu du transformateur. Étant donné également que le transformateur sera de ce genre. Un point milieu. D'accord. Voilà le transformateur. Lorsque nous allons coupler comme ça, le point milieu là va aller à ce niveau. Et puis, le premier point de ce transformateur va aller au drone. Donc, ça sort des drones. Ça va au transformateur. Ça va également sortir de ce drone qui est ici. Ça va aller au transformateur. D'accord. Donc, c'est un transformateur 220 volts. 12 volts fois 2. Donc, c'est un transformateur de ce genre. Et ici, en sortie, nous aurons 220 volts. L'objectif, c'est d'avoir une fréquence de 50S. Donc, voilà en fait comment le montage est trivial. Et puis, vous avez très bien constaté que j'ai mis un fusible sur la borne négative de la batterie. Donc, ça va sortir sur les drones. Et puis, sur les sources. Donc, voilà les sources. Voilà le fusible que vous voyez là. Fuse. Et ça va aller au moins de la batterie. Et puis, le plus de la batterie va aller quelque part ici. Va aller ici. Donc, voilà le montage terminé. Le montage est vraiment trivial et simple comme vous pouvez voir là. Donc, nous allons encore y revenir. Et également, nous allons dessiner sur Proteus comment cet élément a été représenté. Vous voyez enfin également que nous avions un condensateur quelque part ici qui est de 135J qui est sorti des ampoules économiques à LED. Nous avons vissé entre les drones de ce monsieur et les drones de ceux-là. Car les drones sont reliés sur la carrosserie. Donc, ça, ça forme le drone. Et ça, ça forme le drone. Et nous avions un condensateur relié là. Donc, la valeur c'est 135J. 400V. D'accord. Donc, voilà comment il se présente. Le chemin est net comme vous pouvez voir là. Donc, le plus dur chez les étudiants, c'est de savoir que le point-ci et le point-là ne sont pas en contact entre les drones de MOSFET. Ne sont pas en contact. Donc, si nous vous mesurez peut-être avec le multimètre, vous allez voir que ça ne va pas buser. Je pense que là, nous avions terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me laisser dans l'espace commentaire.